Parasite du cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho a remporté la Palme d'Or dans un festival où manifestement il y avait quand même beaucoup de très bons films. Celui-ci a eu la récompense suprême. Franchement, après l'avoir vu, je le comprends très très bien parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu un film aussi aussi maîtrisé, aussi drôle, aussi terrifiant, aussi intelligent, aussi subtil, aussi beau aussi, parce qu'il a un sens de la mise en scène qui est vraiment extraordinaire et on ne peut pas tout raconter parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, mais en gros c'est donc une histoire d'escroquerie avec une famille pauvre, du sud-coréen pauvre, dont les membres successivement réussissent à se faire engager au service d'une famille extrêmement riche, qui vit dans une maison incroyable, extrêmement bien filmée elle aussi, se faisant engager, l'un comme prof d'anglais, l'autre comme psychothérapeute pour le… avec cette notion d'humiliation qui est permanente, sur laquelle le film appuie, 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 jusqu'à ce que ça explose, évidemment. Et non, c'est vraiment un grand film. Moi, j'encourage tout le monde à aller le voir. Il appuie un peu fort. Moi, je suis entièrement d'accord, c'est un grand grand film de cinéma, d'un réalisateur qui a déjà fait plusieurs genres de films et d'ailleurs ce film synthétise un petit peu tous les genres qu'il est capable de faire. C'est un des petits défauts. Il y a un petit côté exercice de style. Je suis capable de faire de la comédie parce qu'effectivement, il y a des passages très drôles. Oui. Je suis capable de faire un film d'horreur de Host, un de ses films qui était formidable. Je suis capable de faire de la critique sociale, j'y reviendrai parce qu'il en fait un petit peu trop à mon avis. Je suis capable de faire un film effectivement politique. Je suis capable de faire tous ces genres et de tout mettre dans le même film avec des ruptures de ton qui font aussi la qualité du film. C'est qu'à un moment donné, on est un petit peu dans l'angoisse et puis d'un seul coup, on passe dans un éclat de rire et puis on repasse à une espèce de panorama général de la société sud-coréenne. C'est extraordinairement bien filmé, bien dirigé, avec des plans inoubliables, parfois très forts, très puissants. Un scénario qui relève de la fable, de la farce avec des côtés un petit peu invraisemblables, mais ce n'est pas grave. On est emporté par le rythme, par l'histoire. C'est un peu long. Ma seule réserve, vraiment, ça serait effectivement sur le côté, sur la critique sociale qui est vraiment trop, trop appuyée à mon sens. Alors, je sais que c'était à la mode cette année à Cannes, tous les films de Ken Loach aux frères d'Ardennes, etc. Non, justement pas. On n'a pas vu le même film. Les pauvres, cette famille de pauvres, ils sont formidables. Ils sont intelligents, ils sont futés, ils sont débrouillards, ils sont criminels, mais leurs crimes sont montrés de telle façon qu'on passe un peu l'éponge parce que c'est justifié par la misère sociale dans laquelle ils vivent. Ils sont joyeux, ils sont toujours de bonne humeur, ils s'entendent tous très bien. Et à côté, la famille de riches qu'ils escroquent pendant tout le film. La femme est stupide. Le mari est très riche et très arrogant. C'est-à-dire qu'il accepte que les pauvres lui parlent à condition de ne pas franchir la ligne. C'est sa grande expression. L'enfant, le petit enfant est complètement agité et idiot. Et la fille de 14-15 ans est nymphomane. Ça, c'est les riches d'un côté qui ont tous les défauts de la terre et les pauvres qui ont toutes les qualités, même quand ce sont des criminels. Il y a un côté, ça va, quoi. C'est cette espèce de, on dirait du Vuillard parfois, du Éric Vuillard que vous aimez tant. C'est-à-dire que les riches sont des cons et les pauvres sont des gens formidables. C'est un petit peu gênant qu'il n'y ait pas de renversement de temps en temps, que ce soit un petit peu monolithique, un peu noir et blanc. Ben écoutez, je ne suis pas du tout d'accord. Ce n'est pas du tout aussi manichéen que ça, évidemment. Alors quels sont les défauts des pauvres dans ce film ? Les pauvres, d'abord, se croient très intelligents, mais en fait, se retrouvent complètement dépassés par leurs plans et se comportent au milieu du film. Mais quand ils sont dépassés, il y a l'élément comique, donc il est sauf. Ils se comportent au milieu du film de la manière la plus stupide et la plus idiote qui soit, puisqu'ils s'auto-sabordent leur affaire. Mais de façon comique, ils mettent le spectateur dans leur poche parce que c'est drôle. C'est-à-dire que dès le début… On ne va pas les détester. Dès le début, le film nous place du côté des pauvres parce que ce sont eux qui font des choses. Les riches ne font rien dans l'histoire. Mais d'une certaine manière, je suis désolé, les pauvres sont aussi affreux, ça a les méchants quand même. Et ils sont méchants et ils sont unis à l'intérieur de leur famille, mais ils se comportent de manière dégueulasse. Il n'y a aucune solidarité de classe, donc ce n'est pas du tout un film marxiste. Il n'y a aucune solidarité de classe. Au contraire, ils sont aussi individualistes que les autres. Ils sont même encore plus individualistes que les riches. À la fin, il y a une scène où tous les riches se retrouvent, s'entendent très bien, ils se donnent la main et passent du bon temps ensemble. Chez les pauvres, ça n'arrive pas. Les pauvres, dans le système capitaliste, sont encore plus individualistes que les autres. Et évidemment… Oui, c'est à cause de ce système capitaliste. C'est pour ça que c'est marxiste. C'est-à-dire que leur violence est justifiée par la violence économique, sociale… Elle n'est pas justifiée, elle est expliquée. Non, elle est justifiée dans le film, d'une certaine manière. Elle n'est pas justifiée. On ne peut pas spoiler le film, mais est-ce que vous êtes réellement horrifié par les crimes que commettent ces pauvres ? La réponse est non. Parce que lorsqu'ils commettent des crimes, on est dans le registre presque de la farce, de la comédie. Donc ça passe. Alors que les pauvres, les riches, lorsqu'ils sont violents dans leur langage, dans leur comportement, évidemment, il n'y a aucune empathie de la part du spectateur pour eux. Parce qu'ils sont, encore une fois, soit idiots, soit arrogants, soit puants de prétention, soit condescendants, méprisants, donc méprisables. C'est ça, le problème. Je trouve que dans la psychologie des personnages, je pense qu'il n'a pas fait l'effort, ou il ne s'en est pas rendu compte. Je ne soupçonne pas d'être marxiste, je m'en fiche. On peut faire des films marxistes, c'est absolument aucun problème. Mais il faut l'assumer et je trouve que là, il manque ça pour que ce soit un chef-d'oeuvre du niveau de Terrence Malick qui n'a rien eu à Cannes, évidemment. Mais en même temps, il l'assume très bien, il sait très bien ce qu'il fait, je crois qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Il répartit les défauts et les qualités dans ces deux familles, de manière quand même aussi à les renvoyer de nos ados. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire non plus... Vous n'avez aucune empathie pour les riches, Grégoire, en général et dans ce film en particulier. On n'en a aucune, non, on n'en a aucune. Alors que vous en avez pour les pauvres, en général et en particulier en ce film. Admettons. Mais le cinéaste, il a cité Chabrol parmi ses influences quand il a reçu la Palme d'Or. Et effectivement, il y a quelque chose de très très chabrolien là-dedans. Mais en même temps, c'est l'éternelle revanche des domestiques sur les patrons. C'est une comédie de Molière. Et par ailleurs, la dialectique du maître et de l'esclave, elle est là en permanence. Et on ne peut pas dire que les pauvres soient idéalisés par rapport aux riches. Ce n'est pas vrai. D'une certaine manière, les riches ne leur sont pas mal. Je pense qu'ils sont. Les riches les embauchent, leur filent du fric, du travail et tout ça. Et la reconnaissance... Ils sont un peu couillons. Ils sont un peu couillons. Comme chez Chabrol. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais il n'y a pas beaucoup de gratitude de la part des pauvres non plus. Donc, ils sont... Non, c'est... Mais de toute façon, on est d'accord. On finit par être d'accord. Ça fait deux fois qu'on est d'accord. Ça devient dangereux. Ça m'inquiète beaucoup. C'est quand même un très très grand film qui mérite, même si moi j'aurais beaucoup aimé que Terence Manning ait aussi la Palme pour son film, mais qui mérite la Palme d'Or. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et effectivement, Cannes, globalement, a été un très bon festival cette année. Nous en sommes d'accord. Willu? II Il n'y aë Il n'y a von tu Ma